Génération Hip-Hop Soul Radio Très bonne soirée à l'écoute de la Hip-Hop Soul Radio C'est la malle, elle, Pistolero pour l'Octogone L'Octogone Show, c'est tous les dimanches à partir de 20h Le sujet du jour, comment réussir quand on vient d'en bas Et pour ça, nous sommes avec M. Cyril Hanouna Animateur, producteur de télévision Pour moi, c'est un génie Il a tout simplement révolutionné la télé en alliant Le sérieux, l'humour Il a réussi à mélanger tout univers différent Avec ses émissions, dont touche pas à mon poste La plus grosse émission de télé actuellement M. Cyril Hanouna dans la maison, comment tu vas mon frère ? Je suis bien ici, j'ai été reçu Franchement, c'est un truc de fou Qu'est-ce que t'as fait ? L'émission va te coûter de l'oseille Je vous explique, si vous nous écoutez Il m'a fait un buffet de ouf J'avais l'impression que c'était ma bar mitzvah Il a mis des buffets de partout dans le studio Il a même ramené des potes juste pour qu'ils mangent Il y a des gars qui mangent en fait Qui sont venus pour Géman Merci Il y a des plateaux de trucs Franchement, t'as un amour frère Vraiment, je suis content de te voir Parce que j'ai eu un coup de coeur pour toi Quand t'es venu dans l'émission, tu le sais Amical bien entendu Je ne mange pas de ce pain là Je préfère de le dire C'est important de le dire C'est gentil Il faut préciser, on sait jamais Non mais j'ai eu un coup de coeur pour toi Et ça aurait pu Et ça aurait pu Parce que la permanente Mais ça aurait pu Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de coeur pour toi Vraiment Et t'as été extraordinaire Merci Tout le monde t'a adoré Merci T'as un vrai talent Et t'as une sincérité C'est ça que j'ai aimé C'est important d'être sincère Et toi justement Je voulais te remercier déjà Pour ton invitation Parce qu'aujourd'hui Grâce à toi Je suis devenu une star Les gens ils m'arrêtent dans la rue Pour faire des photos Des darons de 50 piges C'est vous surtout Vous avez trop bien parlé Je dis Donc j'avais pas l'habitude de ça Donc déjà merci Et merci aussi D'avoir accepté la mienne en retour Et merci d'avoir une parole Attends mais je suis venu Bah moi j'avais pas grand chose à faire En plus je te cache pas Que le dimanche soir Bon c'est pas la folie Voilà Chez moi Donc voilà Donc je suis content d'être là Si tu pouvais me garder jusqu'à demain Ça m'arrangerait Je peux dormir chez Watt Je peux dormir chez Watt Non mais je suis très content d'être là Franchement Et je fais jamais rien Tu le sais Mais toi voilà J'avais envie de venir discuter avec toi Parce que je trouve que t'as eu un beau discours dans l'émission Et je pense que ça a vraiment marqué Tu vois je te dis Les gens ils se sont dit Tu vois c'est voilà C'est bien Moi je pense Je crois toujours à la deuxième chance Tout ça Et voilà C'était un exemple Et il y a plein de jeunes qui nous écoutent là Qui se disent voilà J'ai envie d'être comme lui Tu vois Donc c'est génial Franchement bravo T'as été exceptionnel Merci ça fait plaisir Justement toi aussi T'as un exemple pour les jeunes Qui nous écoutent et qui nous regardent Est-ce que tu peux aussi nous raconter un peu ton parcours Alors mon parcours il est simple J'ai rien fait Non non mon parcours Moi j'étais stagiaire Moi j'étais Je faisais plein de petits boulots Moi j'ai pas fait Après le bac j'ai fait plein de petits boulots Tu vois j'étais coursier Après j'étais Je travaillais à la BNP Je livrais les colis J'étais pas au compte Tu vois je livrais les colis à la BNP Après j'ai fait de la Après j'ai fait J'étais dans le tissu J'étais manutentionnaire dans le tissu Tu vois au sentier Après j'ai fait Après je suis devenu commercial Au sentier dans le tissu Après manutentionnaire Je suis devenu commercial Et après comme je vendais pas un mètre de tissu Parce que je faisais que rigoler J'ai dit bon je vais faire autre chose Et après je me suis inscrit dans une école Genre de comptabilité Tu vois j'ai pris la J'ai pris la convention de stage Et je suis allé dans une chaîne Ça s'appelait Comédie Je connaissais un mec là-bas Qui avait déjà fait un stage Et il m'a dit Ouais bah viens Comme je peux pas faire le stage en juillet Parce que je veux partir en vacances Que tu veux me remplacer en tant que stagiaire En juillet-août Je suis allé en juillet-août Et puis après Après je suis resté là-bas Je les ai pas lâchés Je les ai pas lâchés Je suis resté là-bas Et après j'ai écrit J'ai fait Voilà J'ai essayé de faire un peu d'antenne Et je suis resté stagiaire Je suis le mec qui restait le plus stagiaire au monde Je suis resté trois ans stagiaire Et voilà J'avais tout dans ma voiture J'avais toutes mes affaires dans la voiture J'avais réussi à J'avais une vieille Mercedes 500 Mais genre Qui avait 300 000 kilomètres Ouais Tu vois les Mercedes de Daron Ouais ouais exactement Et j'avais tout dans le coffre C'était fort C'était lourd Tu vois et voilà Et donc voilà j'avais tout dans le coffre Et j'habitais chez mes parents Encore moi j'habitais chez mes parents Jusqu'à 32 ans Ah ouais Ouais Mais alors quand je suis parti J'avais l'impression que j'étais parti à 17 ans Ça y est Il va partir vers une autre vie Maintenant 32 ans C'était pas bien Non mais c'est vrai J'étais chez mes parents Après j'ai pris un Et voilà Après j'ai été Donc comédiste Je suis resté stagiaire Et puis après il y a M6 Qui m'a repéré à un moment Et j'ai fait le Le morning live sur M6 J'ai remplacé Mickaël Youn Mickaël Youn ouais Et après j'ai Après ça a pas marché Le morning live Et après je me suis retrouvé Sans rien Tu vois pareil Donc là j'avais pris un petit studio Quand j'étais au morning live J'avais Et C'est ma mère après Qui m'aidait pour payer le studio Parce que j'avais plus de Carrément Ah ouais parce que Quand tu dis ça a pas marché C'était Je suis resté que 6 mois là-bas Je suis resté 6 mois Et après voilà Après j'ai Après j'ai galéré Tout ça pendant un an et demi Et voilà donc c'était Mais bon je mangeais Je jouais à la Playstation Toute la journée Je kiffais du matin au soir Ah ouais Mais personne t'appelle Moi personne m'appelait Moi c'était un truc de ouf Personne m'appelait C'est là où c'est un truc de ouf Personne t'appelait Personne te calculait Personne me calculait Et aujourd'hui ton téléphone Doit sonner Personne me calculait Moi je captais pas chez moi Je jouais à la Playstation Toute la journée Le soir à 19h Je sortais pour moi un peu Qui m'avait laissé des messages J'avais toujours Vous n'avez aucun de vos messages J'étais bon vas-y Je vais retourner jouer Non mais je te jure Et ma mère elle me donnait Elle me donnait 200 balles Par-ci par-là Tu vois pour Pour que je puisse Voilà Tu vois Et après je suis Et après voilà Non ça a duré 2-3 ans Mais je kiffais Quand même j'étais content Je rigolais quand même T'as fait de la radio aussi J'ai fait de la radio Après justement Après je suis arrivé à Rire et Chanson à la radio En fait le week-end Je me rappelle Il m'avait payé 1400 Il me payait 1400 euros Par mois Et là j'ai dit C'est bon Je suis sauvé Donc je faisais le week-end Je faisais le dimanche Je faisais le dimanche Sur les chansons Et après ils m'ont Comme ça a très bien marché Ils m'ont mis en matinale J'ai fait le 6h-9h Et dans le 6h-9h Un jour il y a RTL Qui m'a appelé Il y a le mec d'RTL Qui a appelé au standard Je croyais que c'était un bito Moi on me dit tous les jours Il y a le mec d'RTL Qui t'a appelé J'ai dit Vas-y au standard Tu crois qu'il va m'appeler Il m'a appelé une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Et un jour il m'a dit Un jour je l'ai rappelé Il m'a dit Je suis le directeur Des programmes d'RTL Est-ce qu'on peut se voir ? Je dis d'accord Il me dit tout de suite Je veux créer un duo A la radio Avec Jean-Pierre Foucault Et c'est vrai Qui était un animateur C'est un monument Et il me dit Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux être avec lui ? Je dis d'accord Et tout Et là je me rappelle Il me dit Combien tu voudrais Pour faire l'animation Tous les jours ? Je sais pas moi Je lui dis Je sais pas du tout Moi j'ai aucune idée Je lui dis Non je sais pas Faites moi une proposition Je m'en rappelle Il me dit Je vais te donner 15 000 euros Je m'en rappelle Je fais même pas Tommy Genre non Je fais c'est bon On y va direct Je te jure Je dis on y va direct Merci c'est validé J'ai appelé ma mère T'as même pas négocié Je lui dis Maman c'est bon On est refait C'est fini Ça y est On est refait Je prends 15 000 euros C'était ouf Ah ouais J'étais comme un ouf Je m'en rappelle Il me dit ça C'est à dire 2400 euros Moi il m'aurait demandé Moi j'aurais dit 3000 euros Ouais 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 Il me dit 15 000 euros Heureusement que t'as pas fait cette erreur de dire Ouais ouais Mais je te jure Moi je prenais genre 2500 euros Tu vois Pour ma peinture Ouais la matinale Là il me dit 15 000 euros Je fais Et en plus je vois Genre à mon avis J'aurais pu Tu vois Mais j'ai dit direct C'est bon c'est bon Je m'en vais C'est bon A lundi Je viens lundi Je viens lundi C'est bon ça y est Et ça J'étais bon là J'ai commencé à mettre des mocassins Tu vois Ouais comment ça J'ai mis des mocassins Des trucs Non non Et après non Là j'étais comme un ouf Tu vois Donc c'est vrai que Voilà c'était Pour moi ça a décollé Et après Après j'ai monté la boîte de prod Et puis après j'ai J'ai intégré France Télévisions France 4 France 4 J'ai fait Touche pas mon poste en fait France Télévisions Tout ce que je faisais ça marchait pas Et à un moment Ils me disent Ouais Il te reste deux émissions Tu faisais quoi Excuse moi Tu faisais quoi sur France 4 Je fais facile à chanter J'ai fait Non sur France 2 J'ai fait France 3 Et à un moment Voilà j'ai fait des trucs sur France 3 Tout ça c'était relou Et quand tu dis Ça marchait pas C'est quoi C'est en termes d'audience Ouais ouais Mais parce qu'en fait Moi j'ai essayé trop de faire L'animateur Tu vois Je voulais être comme les autres Raser les trucs et tout J'étais pas moi même Et après Après ils m'ont dit Ouais il te reste deux émissions Donc après tu vas quitter France Télé Parce que Comme y'a plus C'est mort tu vois pour toi Et je leur ai dit Bon bah je vais faire une émission Je peux faire une émission Que j'ai en tête Ils m'ont dit d'accord De toute façon on s'en fout Fais là en deuxième partie de soirée Sur France 4 A 22h50 J'ai fait Touche pas à mon poste Et dès la deuxième Ça a décollé Et ils m'ont dit Ah finalement Peut-être on va encore En commander 8 J'ai dit bon d'accord On en commande 8 Après ça a décollé très vite Et après La saison d'après Ils m'ont dit Bon on en commande 20 Donc j'ai fait toute la Enfin 40 J'ai fait toute la saison Et puis après je suis parti Comment t'as eu l'idée De faire ça justement Cette émission de télé Comment t'as eu cette idée En fait à l'époque Je faisais le tennis moi Pendant Roland-Garros Sur France 4 Et j'ai dit Moi j'ai deux passions dans la vie Le sport Et la télé Donc je dis Voilà je kiffe Parler de sport Tous les sports Et je dis L'autre truc Que j'aime bien faire C'est la télé Parce que le sport Je peux pas en parler tous les jours On avait pas les droits J'ai pas les images Tout ça Donc j'ai dit Je vais mettre une bande Et on va parler de la télé On va dire voilà Ce qui se passe à la télé Comme quand t'es avec tes potes T'as vu hier ça T'as vu ça C'était balance ton poste au début Non c'était touche pas mon poste Touche pas mon poste Toujours Ça a toujours été touche pas mon poste J'ai eu le titre Comme ça Parce que Moi j'étais très proche D'SOS Racisme Et tout ça D'Obby Xopo Et tout Et j'ai pensé à ça Et j'ai dit Tiens ça serait pas mal De mettre touche pas mon poste Voilà Je l'ai appelé Je lui ai dit Ça te dérange Si j'appelle l'émission Touche pas mon poste Il m'a dit Non pas du tout Y'a pas de problème Et donc Et donc Et donc voilà Après c'est Puis après c'est parti Après j'étais après sur France 4 Après ça a bien marché Et puis après j'ai eu Après j'ai le groupe Canal Qui m'a appelé pour Pour les rejoindre Pour leur nouvelle chaîne Pour C8 Comment ça se passe justement La transition entre France 4 France Télévisions Et le groupe Canal Ah mais c'était énorme Le groupe Canal Parce que moi en fait A France Télé On commençait à faire Des audiences de ouf Et je commençais à avoir Et le C'était le contraire De ce qui se passe avant C'est que tout le monde m'appelle TF1 m'appelle M6 France Télévisions Veux que je reste Le groupe Canal Tout le monde Et c'est tous les jours J'ai tout le monde Qui m'appelle Tous les patrons Qui m'appellent T'étais Mais si Et un il me dit Ouais toi je vais te donner ça Et moi je vais te donner si Moi je vais te donner ça Et viens s'il te plaît On se voit demain Et truc Et il me proposait Des contrats de ouf Tu vois Ça commençait à flamber Tu vois les mecs Tout change Ouais ouais bah ouais Tu vois C'est un truc de ouf Tu vois C'est que tout le monde t'appelle Et moi je me dis Et moi je sais pas J'aimais bien l'histoire D'une nouvelle chaîne Tu vois parce que ça Ça existait pas encore Canal reprenait la chaîne Tout ça Donc je me suis dit Peut-être ça peut être pas mal Tu vois d'être dans cette chaîne là Et j'ai hésité entre TF1 Entre aller à TF1 Et aller dans le groupe Canal Et en fait Je suis avec mon avocat en plus C'est aussi une histoire de ouf On fait le premier contrat Avec Canal Plus Tu vois On arrive Et dans la voiture Je lui dis On demande un contrat De 10 millions d'euros par an De production Et Voilà c'est très bien Je suis content Tout ça On produit la quotidienne Tu vois ça fait 50 000 euros au jour Ça fait 50 000 fois Enfin 200 Ça fait 10 millions d'euros Et tu vois Je te raconte vraiment Les histoires d'ouf Et donc on arrive On est avec les patrons de Canal Là je suis avec mon avocat Et lui je suis comme ça Et on commence à arriver Ils font alors Vous voulez un contrat de combien ? Et lui il dit De 15 millions d'euros Je lui dis Ah où fui ? Je lui dis 10 Ouais Et les gars ils font Mais on avait dit 10 Il dit ah non 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 C'est 15 Ils repartent Ils partent On les voit parler comme ça Derrière ils disent Merde putain Vas-y Ils reviennent Ils disent bon C'est bon à 15 millions d'euros Ah ouais Bon je dis bon Vas-y c'est bon Donc on fait l'émission Voilà Touche pas mon poste Après on a signé avec eux Et après on a signé Pendant 2 ans Avec le groupe Et après Après voilà Après l'émission a cartonné Voilà c'est de la production Après c'est vrai que c'est Pas pour moi Mais on a pu faire une émission En fait Parce que c'est vrai qu'en vrai A 50 000 euros l'émission On n'aurait pas pu faire Ce qu'on a fait Les happening Tout ça C'est vrai qu'on passait pas Voilà Donc c'est vrai que ça nous a permis De faire une émission Voilà Avec des gros invités Avec plus de gens Avec plus de chroniqueurs Avec plus de chroniques Par exemple la chronique Moi de Camille à l'époque Il y avait genre Il s'était 15 à travailler Sur la chronique Donc la chronique Elle durait 5 minutes en plus Je sais Mais la chronique Elle coûtait par jour Je te dis Elle coûtait genre 15 000 euros 10-15 000 euros Parce qu'il y avait On se rend pas compte Ouais Tu vois c'était Mais c'était du travail Camille travaillait Et tu fais bien de le dire Parce que c'est important Nous on est là On est derrière notre télé On voit Camille qui arrive Mais Camille c'est un travail de fou Super fort C'est un travail de ouf Magnifique Un bête de Parce qu'il faut captiver La tension en rapide Donc c'est dur à faire On voit un mec qui arrive Et on se dit Voilà il arrive Il fait sa chronique Il repart Certes il a bossé Mais voilà Mais on se dit pas Qu'autour il y a Il y avait une équipe de fou En fait à l'époque Il y avait TPMP Et il y avait tout Un étage pour la chronique de Camille Tu vois c'était vraiment un truc Il y avait la chronique de Bertrand aussi Tu sais je me suis toujours Posé la question Excuse moi de te couper Je me suis toujours posé la question Parce que Camille C'était un peu le Mbappé en gros De la télé Ouais Et je me suis toujours Posé la question En coulisses Est-ce que ça parlait de lui Ouais Camille ça va être le futur Ça va être celui Ça va être cela Et c'est pour ça qu'il est parti Justement chez TF Non non On n'en parlait pas beaucoup Tu vois chacun Moi je l'avais récupéré Quand je l'avais vu à W9 Et en fait un jour Il m'avait imité à W9 J'ai regardé Et on m'avait montré la vidéo Et je dis tiens Lui il est bien et tout Et en plus A l'époque Ce qui est drôle C'est que moi L'ancien patron de C8 De Direct 8 C'est le patron Maintenant de TF1 Ok Et je vais le voir Je lui dis moi Je veux un mec avec moi Si j'arrive sur Sur Direct 8 Parce que c'est sur C8 C'est je veux Camille Comballe Un mec qui est sur W9 Et il me dit Ah non non J'accroche pas trop avec lui Tout ça Je trouve pas que ce soit terrible Et je lui dis Je lui dis c'est où il y a Camille Sinon franchement Je le fais pas Je veux vraiment faire Mon équipe que j'ai dans la tête Je veux Camille Comballe Donc après il me dit Bon il voulait que je prenne Un autre mec lui à la base Je lui dis non 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 C'est lui ce mec C'est lui que je veux Il voulait que je prenne un mec Voilà tu vois Un mec de chez eux Qui était plus à Canal Ça je dis non non Je lui dis moi je veux faire mon équipe Je lui dis S'il y a pas Camille Comballe On arrête tout Je viens pas On oublie Je vais ailleurs Et bon après il a cédé Il m'a dit bon d'accord Prends Camille Comballe Et après bon Après il m'a dit Bon bah c'est Voilà ça a bien marché C'est comme quand Zidane Il a dit il prend du Gary Bah ouais Sauf que du Gary N'était pas très bon Il est pas mal Il est pas mal Du Gary il fait Non il était technique Ça va mais Et puis il avait une bonne peu coup Il était frais En cheveux il était frais aussi Ouais c'est vrai ça Mais Non voilà Après voilà Après on était à Après c'est des C'est des rendez-vous Des trucs Après voilà Après c'était C'était voilà On a rigolé En fait nous on pensait pas Au succès On pensait qu'à rigoler Et après voilà C'est le naturel Qu'il y avait la différence Même maintenant tu vois On se prend pas la tête On pense vraiment On se dit on va rigoler Après on verra Tu sais j'ai toujours dit Toi t'es T'es un avant-gardiste Un peu de la télé Parce que ce que tu as fait Personne n'avait osé le faire A l'époque Comme tu disais Dans tes premières émissions Tu venais droit Sérieux Parce que c'est la télé C'est à dire On se doit de se tenir Un peu droit Avoir des mots Un peu délicats Fallait mettre une chemise Tu vois Avec des couleurs de ouf Exactement Toi t'es arrivé Tu t'es dit Bon quitte à Tout niquer Voilà c'est comme ça On va tout niquer Et au final C'est ce qui a plu C'est ce que je dis tout le temps Non mais c'est vrai Parce que moi Au début je voulais copier Les autres C'est qu'ils étaient déjà là En fait après à un moment J'ai dit moi Je suis comme dans la vie On va voir C'est où ça passe Où ça casse Sinon c'est que c'est C'est ça que les gens Kiffaient en fait C'est ça que les gens Kiffaient ta personnalité Ton naturel Et c'est ça qui a marché Est-ce que Tu parlais de Jean-Pierre Foucault Tout à l'heure T'as un mentor Dans la télévision Il y a quelqu'un Qui t'a donné vraiment Cette envie de faire de la télé Ou pas du tout C'était bon Moi je kiffais la télé Moi non j'aimais bien J'aimais bien Voilà non j'aimais bien Jean-Pierre Foucault J'aimais bien De Chavane De Chavane C'était un peu le A l'époque C'était le gars Vraiment tu vois Qui lui aussi Tu vois Il a amené un truc C'était plus de Chavane Après voilà Après il y a eu Coé Moi je regardais Coé A l'époque Tu vois Parce que moi j'étais chez moi Moi je restais chez moi Toute la journée Le soir je sortais Jusqu'à 6-7h du matin Après je dormais Jusqu'à 16h Je me réveillais Je regardais Coé Le jeudi soir Après je sortais Coé Il y a eu Coé Après à un moment C'est vrai que Coé Tu vois aussi C'était une belle époque Voilà c'était deux Chavane Après il y a eu Coé Voilà tu vois C'est les deux Tu vois que je regardais beaucoup Qui t'a donné Le secret justement De la longévité Des audiences Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui t'a donné ce secret là Ou même toi aujourd'hui Tu l'as pas Moi au début Moi je me rappelle Je voulais passer une fois A la télé Parce que je voulais pécho Une meuf là Qui s'appelle Vanessa Il y a longtemps J'ai dit ouais Si je passe à la télé Je pense que ça va être bon Et en fait C'est juste pour ça Que je voulais faire de la télé Je voulais juste passer une fois Tu vois Et maintenant c'est elle Qui t'appelle Et tu réponds Maintenant ça fait Moules l'histoire La meuf J'ai même pas ce qu'elle est devenue Je crois Et au départ C'était que ça moi Et après quand j'ai commencé J'ai fait une fois de la télé Après j'ai dit voilà Après je me suis pas Moi je me suis jamais dit Moi ça va durer Pas longtemps Franchement je fais mon truc Mais je me dis pas Ouais je vais rester encore 10 ans Ou je voulais faire 10 ans C'est vrai que là Ça va faire 12 ans C'est un truc de ouf Tu vois On est le record En émissions quotidiennes Tu vois Jamais un animateur A fait 10 ans de quotidiennes En fait Comme ça Mais moi je me rends même pas compte Parce que moi j'y vais C'est comme si j'étais avec des potes Voilà je rigole Tu vois C'est pas un travail pour moi C'est mon kiff Tu vois Quand je suis là-bas Dans 2-3 heures Je peux faire 6-7 heures 8 heures d'émissions J'adore moi être là-bas Tu sais là où je kiffe en fait C'est que Toi t'es dans le turfu Et les gens n'étaient pas prêts Au départ Et il y a des gens qui critiquent Ou autres Parce qu'ils disent Oui on a besoin de voir des gens Costards cravate Oui attention Ah non Faut pas parler comme ça Et moi ce que j'aime chez toi C'est ce côté-là Et les gens ne sont Bah toi t'as réussi quand même A les captiver Puisque maintenant ils sont prêts 2 millions de personnes Qui regardent quotidiennement C'est terrible Mais avec le temps Je pense que grâce à toi Il y a beaucoup de gens Comme ça qui vont émerger J'espère De nouveaux animateurs Qui vont émerger Et qui vont rester naturels Et qui vont pas rester dans des cases Oui je dois C'est ce que je dis à chaque fois Quand on me dit T'as un conseil à donner Moi je dis Il faut rester soi-même Faut pas essayer de copier Un gars ou un autre gars Tu vois Tu parlais de Camille tout à l'heure Camille C'est vrai que quand on le regarde Il y a des similitudes avec moi Mais c'est pas Il a pas essayé de me copier C'est-à-dire qu'il est C'est normal parce que C'est comme C'est un mimétisme C'est comme moi Je reste avec C'est ça Mais il a gardé son univers Mais c'est vrai Comme il y a un mimétisme Parce qu'il a travaillé 5 ans avec moi C'est normal T'as un moment Mais il faut rester soi-même Il faut garder sa personnalité Sa façon de s'habiller Sa façon de se coiffer T'as une barbe Tu gardes ta barbe Si tu commences à te raser Pour la télé Déjà ça veut dire Que tu vas pas être toi-même Tu vas arriver Moi je me rasais C'était pas moi Je me reconnaissais pas C'était pas mon Voilà Mais est-ce que c'est parce que Maintenant Tu es Cyril Hanouna Que tu peux te permettre De faire ça ? Mais Ça joue Moi je me rappelle à l'époque Il me disait Ouais Le truc La barbe Attention Je sais pas Ça va pas passer Tout ça Les cheveux Attention Trop long Tout ça Les colliers Les trucs Tes cuirs que tu mets Des fois ton tannement surveille Je dis c'est un génie Maintenant Maintenant c'est vrai Qu'aujourd'hui Tu vois Mais au début Je te dis franchement Il y a des mecs Qui venaient te voir Ils disaient Attention C'était chaud C'est pour ça que je dis Que tu as révolutionné la télé Mais j'ai pas voulu lâcher J'ai dit c'est ouf je fais comme ça Ou bien sinon On fait pas Tu regardes la Formule 1 un peu ou pas ? Ouais Lewis Hamilton Je connais Pilote Qui n'a rien à voir avec tout le paddock De base la Formule 1 C'est la rigueur et la discipline Lui il est venu Il a commencé à mettre des bling bling Venir en moto Faire des burn Traîner avec des rappeurs Et autres On lui a dit non Mais vu qu'ils ont vu Le résultat Qu'il a des résultats Champion du monde C'est ça Ok Mais quand tu seras nul Attention on va te taper dessus C'est comme en cours C'est comme en cours T'as un mec qui peut déconner Mais s'il a des bonnes notes Personne ne dira rien C'est ça en fait l'histoire Moi je prends toujours l'exemple de l'école Tu vois tout ça On peut rigoler Même à l'école Mais si tu travailles Ça passe C'est là où t'as été super super fort Tu m'as demandé Quand je suis passé dans ton émission Qu'est-ce que je faisais Si j'étais en cellule Avec Nordal Le Landais Moi je vais te retourner la question Qu'est-ce que tu fais Si t'étais en cellule Avec Yann Barthès Non mais alors Yann Barthès Tu sais qu'on n'est pas en guerre Non mais franchement On n'est pas en guerre C'est pas le gars Avec qui je suis en guerre Chacun fait sa vie Franchement Vraiment tu vois S'il est en cellule avec moi Après voilà Franchement On ferait des darkas On verra Tu vois Mais non mais avec lui Avec lui je suis pas Je suis pas en guerre C'est pas la guerre C'est pas Genre c'est même si on se voit On se dit bonjour Bonjour Mais on n'est pas C'est deux univers Complètement différents C'est vraiment On est complètement À l'opposé Total Mais c'est pas la guerre Tu vois chacun fait sa vie Puis t'as remarqué Nous on s'était appelé Avec le producteur De Yann Barthès Et moi je l'avais appelé On s'était dit Voilà on fait un truc On parle pas Ni moi je parle de toi Ni toi tu parles de moi Comme ça au moins ça se passe bien Et tu vois eux Franchement ils respectent le truc Rien à dire Tu vois nous aussi Tu vois vraiment Tu vois ça se passe bien Même quand il se passe un truc chez nous Ils leur prennent pas Tu vois nous pareil chez eux Tu vois par contre c'est des trucs Bien tu vois Mais on n'est pas dans un Voilà on n'est pas dans une guerre Chacun fait sa vie Et en fait on parle pas des uns et des autres Ok d'accord Donc vous avez un truc Ouais tu vois C'est bien Il faut le respecter Et vu que toi tu respectes ta parole Et lui aussi Ils respectent Et là aujourd'hui Eux ils ont respecté les deux Moi c'est pour ça tu vois Je dis franchement Voilà c'est pas la guerre Ils ont respecté leurs paroles Tu vois nous aussi Tu vois on fait pas Voilà après Chacun fait sa vie Et ça marche très bien pour les deux Tu vois donc c'est vrai qu'il y a En fait on se rend compte Qu'il y a la place pour les deux Tu vois donc C'est top au contraire T'as pas eu de problème Quand t'as commencé ton émission A justement parler des autres Parce que tes PMP de base C'était parler des autres Ce qui se passe De l'autre côté Enfin des autres chaînes télé T'as pas eu de problème là dessus Y'a pas eu des chaînes Qui t'ont dit Bien sûr Mais on a encore des problèmes Alors maintenant on en parle moins Parce que c'est vrai qu'on est On est plus sur l'actu Mais les mecs On a eu des Tout le monde n'est pas télé On s'est fait des ennemis de partout Tout le monde Bah ouais Tout le monde Ils comprennent pas qu'en fait On est là pour juger un programme On juge pas Un animateur Mais c'est vrai que moi J'ai pas du tout d'amis Dans le métier Ah ouais Ah pas du tout C'est pas mes copains Pourquoi ? Non mais c'est pas mon délire Moi je fais ma vie Je fais mes trucs C'est pas Moi tu me vois là Une soirée moi Avec des chaussures Minelli Aller faire le Le bolos là Avec des gars là Comme ça Le télé A dire Ouais t'as vu Je m'en bats les couilles Non mais franchement Franchement je fais jamais de soirée Je fais rien moi Ah ouais C'est pas mes amis moi Enfin il y en a avec qui Je m'entends bien Mais ceux avec qui je m'entends bien Moi c'est surtout Les plus vieux Les plus âgés J'ai Michel Drucker Ruquet Tu vois Foucault Eux avec eux Je m'entends bien Tu vois Reichman Tu vois voilà Ça c'est des mecs Mais les gars un peu Julien Leperce Julien Leperce Ouais Ouais mais bon Ils l'ont basé Pour la France 3 Non Julien Leperce Très bien Mais tous les Juliens Je m'entends bien Tous les Juliens Tous les Juliens Je m'entends bien Quand un gars s'appelle Julien Je m'entends bien Après quand il s'appelle autrement Je m'entends pas bien Non non mais sinon Après c'est vrai que même avec TF1 C'était chaud à un moment Tu vois avec les Avec M6 Ça se passe très bien Ok M6 on est très proche d'M6 En fait il y a des clashs aussi C'est comme dans le rap quoi Il y a des clashs Bien sûr c'est ça Il y en a qui supportent pas Et puis il y a des jalousies Moi à un moment Tu vois j'arrive de nulle part Et tout tu vois C'est normal Un moment Un moment où il y avait Beaucoup de gens Qui voulaient nous tuer aussi Quand t'arrives Nos TPMP à un moment Quand il y avait le jeu sur TF1 On était sur les jeunes On les explosait Tous les soirs Quand TF1 il se dit Tous les soirs On se fait exploser par C8 C'est qu'il y a un problème Donc forcément Il y a eu un moment Où on a voulu Nous mettre des bâtons Dans les roues Tu vois des trucs comme ça Mais après voilà On a fait notre vie On continue Mais c'est vrai qu'on a Beaucoup de détracteurs Mais après Après nous on est honnête Dans notre démarche On fait notre vie On fait notre truc Tu vois voilà On s'en fout Après il y en a Qui ont un dégo de ouf Ouais mais c'est normal Après quand tu dis Un peu la jalousie C'est dans le sens où En gros Cyril elle a aucune légitimité En gros d'être là A ma place Alors que moi j'ai fait Peut-être des années d'études De journalisme C'est ça Ils doivent péter les blancs C'est ça Ils pètent les blancs Mais comment un mec Qui vient et qui est naturel Qui s'habille Qui vient en survêt Qui fait ce qu'il veut Il est là Ça passe pas C'est terrible Voilà c'est terrible Et après voilà Et donc Il y a un truc C'est un peu Ils étaient entre eux La télé Ils étaient entre eux Il y avait très peu De nouveaux mecs Qui arrivaient De nouveaux producteurs De nouveaux animateurs Et tu vois c'était vraiment C'est fermé Tu vois il y a très peu Donc à un moment Ils se disent On était entre nous On était bien Et qu'est-ce qui est venu Nous nous C'est là C'est là où je kiffe C'est là où j'ai kiffé Je ne te connaissais pas Personnellement Mais c'est là où j'ai kiffé Je te défendais toujours Quand je dis défendais C'est que Tu vois il y a beaucoup L'être humain il est comme ça Il y a beaucoup de gens Qui sont là Oui mais La télé c'est pareil Ils ramènent les gens Pour clasher Je dis écoutez les gars Est-ce que tu penses Que toi avec ta tête de fou T'aurais pu Aller une fois au moins A la télé Dans ta vie A l'époque Impossible Un mec comme moi Impossible Il y avait en télé T'as pris Brulux L'autre fois Impossible Des mecs comme nous De quartier Issus des minorités Ou autre Se retrouvent sur un plateau Qui fait plus Et c'est la meilleure émission de télé En plus Qui fait plus de 2 millions J'ai fait BFM TV J'ai fait plein de télé Il n'y a jamais eu Autant de retour Parce qu'il y a l'audience Mais nous il y a l'audience C'est sur les réseaux C'est-à-dire que sur les réseaux Aujourd'hui Tes PMP ça écrase tout Tu vois tous les soirs T'es entêté Tu vois c'est vrai que c'est Voilà c'est ça En fait t'as la télé Mais maintenant aujourd'hui T'as tout ce qu'il y a derrière Et c'est vrai qu'aujourd'hui En termes de résonance T'as pas plus fort Parce que quand tu passes Après sur les réseaux C'est un truc de ouf Tu vois Et voilà Il y a ça Il y a deux fenêtres Tu vois Il y a la télé Plus derrière Tous les trucs qui sont repris Tu vois Tu te rends compte de ce que t'as créé ? Non pas du tout Est-ce que tu réalises un peu ou pas ? Franchement moi je te dis Moi je fais mon kiff D'aller à l'émission Après je te dis Après il y a des mecs Qui me reprochent Ils me disent Ouais t'invites de tout T'invites tout le monde Tout ça Moi Tu vois J'ai vu J'ai vu même toi Comment ça s'était passé Tu vois Avec le mec des prisons Le gardien de prison Franchement T'as vu après Comment vous étiez ensemble Hier J'ai Olive Olive Qui est un citoyen engagé Qui est un gilet jaune Tu vois à la base Qui se retrouve face à Marco Mouli Qui est un mec Tu vois Marco Mouli Il est en limousine Il est toute la journée en lambeau Tu vois Et à la fin Ils font une photo ensemble Et à la fin L'autre il va l'aider Pour son association Tu vois Et c'est ça Et voilà Sinon ils se seraient jamais parlé Ces mecs là Exactement Jamais de leur vie Ils se seraient parlé C'est tout tu vois Donc quand on me dit Ouais t'invites des mecs D'extrême droite aussi Moi les mecs d'extrême droite Ils savent que quand je les invite C'est aussi pour Tu vois un peu Voilà C'est un peu pour les mettre Un peu dans Avec des contradicteurs en face Tout ça Moi je suis pour Je parle d'un principe C'est quand tu Mets le truc sous le tapis C'est pire Parce que les mecs Ça monte encore plus Tu sais ils se montent la tête Tu vois ils se disent Ah t'as vu On veut pas de nous On est des trucs Et ils se montent encore plus la tête Ils deviennent encore plus méchants Au contraire Vas-y dis ce que t'as à dire Je suis pas d'accord avec toi Il y a un mec qui va te dire aussi Qu'il est pas d'accord avec toi Et après tu peux te dire Ah t'as vu en fait Je croyais que ce qu'il disait C'était bien Mais en fait tu vois Là je l'ai écouté Le contradicteur tu vois Je suis plus d'accord avec lui Qu'avec le gars Si tu commences à cacher les trucs Moi je sais qu'à l'époque Moi mais tu vois Quand il y a eu Le Front National Qui a commencé à monter et tout C'est parce que Aussi on leur donnait pas la parole Donc les mecs Ils se sont dit Tu vois on est En fait si on nous donne pas la parole C'est que C'est qu'il y a un complot Tu vois Donc vas-y Dis ce que t'as à dire Mais il faut toujours Qu'il y ait des mecs en face Qui soient Qui soient là en contradiction Tu vois c'est Voilà Après aujourd'hui Tu vois Et puis voilà Aujourd'hui L'élection Tu vois là Il y a une élection présidentielle Là il faut aller voter Absolument Tu vois C'est en avril Et c'est vrai que Voilà En fait le problème C'est que t'as les extrêmes Qui prennent toute la place Tu vois c'est que Bah le président Il s'est pas encore Il s'est pas encore déclaré Donc pour l'instant Tu vois Il s'est pas Et c'est vrai que Les deux qui prennent la place C'est Zemmour et Mélenchon Tu vois Donc forcément T'es obligé de donner la parole Aux deux Parce que c'est eux C'est eux qui buzzent le plus En vrai nous aujourd'hui On a une émission aussi On parle de ce qui buzz Donc forcément Si demain Le candidat des écologistes Yannick Jadot Il sort tous les jours un truc Il va être chez nous Tu vois Mais voilà En fait Moi comment je fais Pour faire l'émission Je regarde sur les réseaux Je regarde ce qui Qui fait le plus parler La journée tu vois Je regarde Et je dis voilà Le conducteur de l'émission De ce soir c'est ça Le truc aujourd'hui c'est ça Il faut ce gars là C'est toi même qui le fait Bah avec les équipes Tu vas Ouais mais toi aussi Tu constamment T'es sur les Non moi je suis sur Moi il m'appelle moi Toute la journée On t'appelle Voilà il y a ceci qui est sorti Il y a cela Après c'est moi qui fait le truc Je dis voilà ça A 19h45 c'est ça 20h10 tu me mets ça 20h30 tu me mets ça 20h45 tu me mets ça Cyril Fréhont je suis bien ici avec vous C'est bien On m'a posé une question Qui est énorme Parce que tu sais On reparlait d'RTL Quand le gars m'a dit 15 000 Exactement Et en fait c'est vrai J'étais choqué Question de Saïd Et Saïd il me dit Qu'est-ce que t'as fait Avec ton Quand t'as ton premier salaire De 15 000 En fait Moi j'étais à la maison Parce que tu vois J'étais toujours dans mon studio Tu vois J'avais un studio à Boulogne Tu vois j'étais là Et en fait J'étais choqué C'est à dire pendant peut-être 2-3 mois C'est vrai que T'es pas prêt Et j'ai un copain Il m'appelle un samedi Il me dit Il est midi Il me dit Qu'est-ce que tu fais J'ai dit rien Chez moi je mange des pâtes Il me dit Arrête de manger des pâtes Tu prends 15 balles Il me dit Vas-y je viens te chercher tout de suite On va aller acheter une voiture J'ai dit T'es un ouf toi Il me dit Vas-y je viens tout de suite En bas de chez toi On va aller acheter une voiture Et j'ai acheté Je suis allé Et premier truc Un truc de ouf Je suis allé Et je suis allé Chez Aston Martin Et j'ai vu Comment je pouvais Faire de crédit J'ai acheté une Aston Martin C'est vrai Il m'a dit Et on est sortis Et il m'a dit Et je l'ai pas eu tout de suite Je l'avais commandé J'ai fait tout le truc Et il m'a dit T'es pas mieux maintenant Comme ça Tu sais quelle histoire est vraie Je t'étais pas bien Je sortais plus de chez moi En fait j'étais pas bien Je t'étais je sais pas Tu vois ça m'a Et il m'a dit Tu vois il faut que tu profites un peu T'es un ouf toi Et là de là Ça a été ta petite thérapie en fait Mais je te jure Et après je l'ai reçu Et tout J'étais comme un ouf Comme un ouf Je faisais des tours toute la journée Je faisais des tours de voiture Tour de voiture toute la journée C'est ça que je kiffe Voilà Il est naturel Il est comme nous Quand on achète une nouvelle voiture On la cède Mais bien sûr Maintenant je fais des tours toute la journée J'adore faire des tours de voiture Maintenant encore je fais des tours J'adore J'adore Et voilà Donc c'est vrai que c'était ça Tu vois Et c'est un pote Il m'a dit Il m'a dit Faut que tu te bouges un peu Voilà C'était fort Magnifique Je l'ai encore Non je l'ai plus Je l'ai plus Ouais tu l'as plus J'ai revendu J'ai revendu le maille Mais bon C'était beau C'était beau Magnifique En tout cas Comment on fait Si on veut participer à ton émotion Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui rêvent justement De participer à ton émission Qu'est-ce qu'on doit faire Pour participer à tes PMP Alors en tant que Ils veulent venir autour de la table Ou bien Autour de la table Non pas Dans le public Public je pense que c'est Autour de la table Une fois ou bien tout le temps Non une fois Si un mec c'est son kiff C'est son rêve Et après tu me diras aussi Tout le temps comment on fait Après c'est ça Après c'est comme toi Toi t'es venu Tu vois T'avais un sujet Tu vois Sur lequel Voilà on avait envie de t'avoir Parce que On aimait bien ton profil Parce que tu vois On s'est dit Pour les gens qui nous regardent On s'était dit Tu vois C'est vraiment l'exemple parfait On s'est dit Tu vois c'est un mec Voilà tu vois Il était au placard Après il est sorti Là il a fait Il a réalisé son rêve Et on s'est dit Là lui ça va être un truc Un message d'espoir de ouf On a pas été déçus Parce que derrière moi j'ai vu Y'a plein de gens Sur insta et tout Les mecs disaient Putain Ah ouais tu vois Je veux faire comme lui Tu vois C'est un exemple Tu vois C'est bon Je suis content de son discours Tu vois Et ça voilà Donc après ça dépend des sujets Ça dépend des sujets Sur les sujets du jour Mais nous on invite On veut pas des mecs Qui ont déjà fait des télés Qui ont déjà fait des trucs On s'en fout total On veut quelqu'un de légitime Par rapport au sujet Qu'on aborde Et toi on s'était dit Vraiment que t'étais La bonne personne Et donc tout de suite On s'est dit Allez il faut l'inviter direct Et comment on fait alors Si je veux par exemple Je parle pas pour moi Mais je parle pour les gens Qui veulent passer Comme moi j'y suis passé Qu'est-ce qu'ils doivent faire Par qui ils doivent passer Il faut contacter qui Mais en vérité Sur la table Y'a que moi Qui décide vraiment Qui je m'autoure Parce que c'est normal C'est des gens avec qui Je dois me sentir bien Et tu vois Je dois sentir un truc Moi c'est vraiment C'est un coup de coeur Moi je peux voir Quelqu'un comme ça Je dis Toi c'est bon Gilles Verdez Un jour je le croise dans la rue Je le croise dans la rue Je le connaissais pas Je lui dis Vas-y ça va Je t'ai vu toi un jour Je le voyais là Sur l'émission de sport Je lui dis Qu'est-ce que tu fais Je lui dis Je t'aime bien Je lui dis Tu veux venir dans l'émission Il m'a dit Ouais pourquoi pas Je lui dis Vas-y il y a les photos Pour la rentrer C'est dans 3 jours Ramène toi Je lui ai donné l'adresse Je lui dis Viens tu vas faire les photos Tu vas rentrer avec nous Direct je l'ai même pas testé Ni rien Et la plupart des mecs Qui sont autour de la table C'est comme ça C'est vraiment Moi c'est des C'est où je sens le truc Ou bien ça le fait pas Et tu vois Avec toi c'est vrai Que tout de suite J'ai senti Qu'on était dans le même délire Quand il y avait un truc Il y avait un truc On peut rigoler On peut être dans l'émotion Tu vois on peut se dire les choses Une sincérité Moi j'aime les gens J'aime les gens sincères Tu vois tous les mecs Qui sont autour de la table En vrai Tu les aimes Ou que tu les aimes pas A chaque fois qu'il y a eu des gens Qui n'étaient pas sincères Ca a pas marché Tu vois il faut vraiment C'est des En fait c'est que des vrais gentils En plus autour de la table Les mecs Mais c'est des vrais gentils Tu vois c'est des mecs Ils ont une sincérité Tu vois tous Benjamin Castaldi C'est un mec Il a une carrière énorme Tu vois c'était un C'est une des plus grosses carrières Et il a une sincérité Tu vois lui il a eu Il a connu une descente aux enfers Tu vois Il y a des remontées Tu vois c'est j'aime bien Moi tu dois l'orme aussi Tu dois l'orme aussi C'est ce que j'ai kiffé avec toi C'est que aussi T'as pris des gens Qui avaient Qui ont eu une grosse carrière Et qui après sont descendus Et tu les as fait un peu remonter aussi Et franchement ça c'est Quand je vois ça J'ai dit franchement Cyril C'est bien ce que tu fais C'est bon Il y a des gens qui n'ont jamais fait de télé aussi Qui n'avaient jamais fait de télé Qui sont là Tu vois Jean-Michel Tu vois Même je te dis Raymond Raymond c'est un pote à moi Raymond il est vraiment chauffeur livreur Raymond j'ai un coup de coeur pour lui aussi pareil C'est un pote Un jour j'achète une table de ping pong Je suis Décathlon là Avenue de Wagram Et je suis persuadé que la table de ping pong Va rentrer Dans mon Dans J'avais un 4x4 La table de ping pong elle ne rentre pas du tout Je suis Avenue de Wagram En train de pousser la table de ping pong Dans ton 4x4 Non tout seul Parce que j'ai laissé le 4x4 Et je l'appelle Je lui dis ouais tu peux venir Tu peux venir avec le camion Il est venu me livrer la table de ping pong Je le connaissais un peu Il est venu me chercher Avenue de Wagram Il était je sais pas où Il était chez lui Il m'a amené la table de ping pong chez moi A la fin quand il a posé la table J'ai dit t'es un génie J'ai dit il faut que tu fasses la télé avec moi J'ai dit Comme ça Bah ouais direct J'ai dit faut que tu fasses la télé avec moi Alors je l'ai pris à la radio Il était à la radio avec moi Ok Et après il a Direct je l'ai pris à la télé Et c'est vrai que c'est un Et moi j'adore parce qu'il a Il est franc Tu vois il est vrai C'est à dire qu'il Il dit ce qu'il pense Voilà exactement Tu vois Il dit ce qu'il pense Il est naturel Et je lui ai dit Il faut pas que tu perdes ça Parce qu'à un moment Forcément Tu commences à Tu vois Tu commences à avoir un peu plus d'argent Tout ça Tu vois tu commences à Faut pas que tu sois déconnecté Et lui C'est pour ça que je lui ai dit Je veux pas que t'arrêtes ton travail de De chauffeur-livreur Vraiment Et lui il veut pas arrêter non plus Il veut pas arrêter parce que c'est Il reste dans le noyau Le vrai taf c'est ça Le soir c'est ta récréation C'est ton truc en plus Et il veut pas arrêter Je suis content Tu vois qu'il arrête pas Et qu'il continue encore à faire ça Bravo Donne-nous une exclue À quand Lama le chroniqueur J'espère la saison prochaine On va avancer là-dessus Grosse exclue Génération Moi je chote sur les exclus Attention Après faut que je Faut que je parle d'argent avec lui Il m'a dit Donc 15 000 ça te va Non je rigole 15 000 Bon Laurent Bon Laurent Bon courage Non mais avec plaisir Et franchement il y a un vrai truc Et je sais pas ton profil Moi j'aime bien les profils différents C'est important Bah je te dis Voilà C'est important Les taïmanca aussi t'aimes bien J'adore Les beaux gosses J'aime bien Il faudra que tu fasses une permanence Je te demande comme le gars Voilà Qui est derrière la caméra Tu gardes cette couleur de cheveux Tout le temps moi Ouais c'est fort Tout le temps Très fort C'est ton truc Bah oui c'est ton Tu vois C'est ta marque Je me rappelle Il y avait Ibrahim Ba Exactement Ibrahim Ba A Milan Je kiffais Je kiffais ce joueur Exactement Bravo Quel est l'avenir pour toi de la télé Et de la télévision Des émissions de télé La télé Aujourd'hui je pense que ça va être de plus en plus dur Parce que la télé Même moi tu vois Je suis plus sur les réseaux Sur les plateformes Tout ça Mais je pense que la télé Ça sera toujours la télé La télé ça reste quand même Aujourd'hui Le média quand même le plus fort On dira ce qu'on veut Quand tu passes à la télé C'est quand même au dessus encore du reste Après Je pense que le truc Ça va être que les émissions en direct Les émissions en direct Les gros événements Mais tout ce qui est Tous les trucs qui sont un peu tièdes A la télé maintenant Faut aller plus loin qu'avant en fait C'est ça le truc C'est que tu peux pas être tiède Tu peux pas faire des trucs Tu te dis ouais c'est peut-être pas ouf Il faut que tu fasses que des trucs de ouf En fait Il faut aller encore plus loin qu'avant Ce que je dis à mes équipes Je dis à l'époque On pouvait faire des trucs Voilà On était seuls Exact Là aujourd'hui Faut que ce soit l'événement tous les soirs Tu dois dire Je peux pas louper Sinon t'es mort Comme c'est en direct C'est ça Il faut créer l'événement Après il y a les événements sportifs Qui seront toujours Très puissants Mais sinon Sur les émissions Si tu fais pas l'événement Si tu fais pas un truc de ouf T'es mort Si tu te dis Ouais on va faire un truc Ouais c'est moyen Mais bon voilà C'est fini Il faut vraiment Il faut travailler encore plus qu'avant en fait En télé En vrai c'est ça le truc C'est qu'il faut travailler encore plus avant Pour pouvoir proposer Des choses qu'on peut pas voir Sur les plateformes Et en fait c'est ça le truc C'est que pour aujourd'hui Les gens Ils ont plus le réflexe Tu vois de se dire Ah tiens il faut qu'à 19h Je sois à la maison Il faut que je regarde Tu vois ce bail là Ou un truc comme ça Là aujourd'hui justement Il faut se dire Il faut qu'ils se disent Je peux pas le louper Il va y avoir un gros bail Exactement Tu vois Sinon t'es mort Et c'est pour ça en fait C'est bien C'est motivant Parce qu'il faut encore plus travailler qu'avant Encore plus Proposer encore plus de choses Tu vois Qui vont étonner les gens Sinon t'es mort Et le direct Je pense que le direct C'est le direct Les émissions enregistrées C'est cuit Ça c'est fini Ça se voit que Tu sais on le voit comme ça Ce qui est fort C'est que On le voit comme ça Ou à la télé Ou truc Mais tout est calibré en fait Tout à l'heure tu parlais d'horaire De ceci à 20h10 À 20h truc Il y a vraiment du travail de fond derrière En fait ton personnage Il est fascinant Il est magique Parce que Quand on le voit comme ça On se dit Le mec on dirait Il se branle Il travaille Comme tu disais La récréation un peu Mais Il y a beaucoup de travail Derrière tout ça Mais en fait pour moi T'es minutieux C'est ça C'est pas du travail C'est que moi c'est mon kiff En fait tu vois Moi je vais pas Alors je te le dis Moi je vais pas au bureau Je vais jamais au bureau Je vais jamais La dernière fois Je connaissais même pas l'adresse Je connais même pas l'adresse du bureau Je connais pas l'adresse Mais en fait Dans ma tête Je pense toute la journée Tu vois Je pense toute la journée au truc Je regarde tout ce qui se passe Tu vois Et voilà C'est ça mon kiff Tu vois je regarde Sur les réseaux ce qui se passe Les trucs Je lis tous les trucs Mais tu vois Je fais dans ma tête Je fais tout le truc L'émission je la fais dans ma tête La journée En fait avant d'y aller Tu vois je l'ai dans la tête Tu vois je vois comment ça va Si ça va prendre ou pas C'est là où il faut des assistantes Attends elles sont belles Elles sont sympathiques Belles intelligentes Sarah et Sarah et Léa Et Léa Et Léa en fait Elle me suivait A l'époque Tout le temps Parce que je l'ai connue Il y a 10 ans Léa Et en fait Elle venait sur mes émissions Et comme ça Elle me kiffait bien Je crois qu'elle fait bien Ce que je faisais Donc elle était là Elle venait Et puis à un moment Je lui ai dit Est-ce que tu veux travailler avec moi Fatima de Moura m'a proposé De travailler avec moi Je lui ai dit Bah vas-y T'as l'air sérieuse Et tout Donc elle est là C'est vrai C'est vrai en plus C'est vrai A la base Elle venait aux émissions Elle était dans le public C'est magnifique Et ouais Depuis elle a même pécho des mecs Au sein de la société Elle a trouvé l'amour Elle a Ouais ouais Non 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 Elle est là Après Mais tu sais Fabien Delette pareil Moi j'ai un mec Qui travaille avec moi depuis 15 ans Je l'ai connu dans la rue En fait Moi quand j'étais à Rire et Chanson Je faisais le week-end Et il me dit Ouais Est-ce que tu veux Je veux travailler avec toi Il vient me voir Il venait de Guingon Il me dit Ouais je commence et tout Je lui dis Qu'est-ce que tu veux travailler avec moi Va voir Koï Il est sur l'énergie Va voir Koï Va voir Koï Moi j'ai pas de travail Moi j'ai pas d'oseille Moi j'ai pas de travail Qu'est-ce que tu veux Il me dit Non c'est avec toi Que je veux travailler Je dis bon Vas-y tu sais quoi Viens me voir demain Viens me voir demain Il est venu chez moi Parce que j'avais pas de bureau Moi il venait chez moi J'avais une table de ping-pong Chez moi Moi à la table du salon Parce que j'avais pas de place Donc j'ai mis une table de ping-pong Je joue au ping-pong toute la journée Elle faisait table et table de ping-pong Je lui dis Qu'est-ce que tu veux Je lui dis viens on fait un ping-pong Je lui dis vas-y Je lui dis d'accord On fait un ping-pong Je lui dis écoute moi viens Moi j'ai pas d'oseille Si tu veux je te paye Il me reste des blousons De quand j'étais au sentier Si tu veux Je l'ai payé en blousons Il te racontera Donc au départ je lui dis Vas-y tu travailles avec moi On écrit des trucs Des conneries tout ça Il me dit d'accord Je l'ai payé en blousons T'es un génie Et voilà Il y avait les huissiers De la table de ping-pong Si vous voulez Et donc voilà Depuis il est resté avec moi Depuis ça fait 15 ans Qu'il est avec moi C'est ce qu'elle disait Elle disait que Cyril était très fidèle Franchement Et tu sais pourquoi C'est un truc de ouf Parce que moi c'est pareil Selma c'est la même chose Ah ouais L'insistante elle est venue me voir Elle m'a rencontré Elle m'a dit Je veux travailler avec toi J'ai dit allez pop Pourquoi pas C'est comme ça On est comme ça Bravo Selma Et puis maintenant Elle fait des buffets de ouf Mais par contre je la paye pas Du tout Pas de blousons Pas encore Pas encore Voilà Tu peux prendre une photo avec elle Comme ça au moins Voilà Ça sera ta paye du mois Avec plaisir Avec plaisir D'ailleurs faut qu'on Ping-pong quand tu veux Je suis chaud Moi je suis Je suis bouillon Ping-pong Ouais mais Je suis bouillon Moi je suis au mini ping-pong Je suis un bâtard Ouais mais j'ai vu ça Mini ping-pong c'est trop C'est chaud C'est dur C'est dur C'est très très lourd Tu sais que j'ai envie Je voulais faire des championnats Ah ouais J'étais bouillon Mais t'aurais pas eu le temps T'aurais pas eu le temps Hé Il a des beaux petits Il a travaillé les sourcils Lui il a été dans un jour Un regard Sur la tête de ma mère J'ai vu direct C'est vrai Tu fais les sourcils Arrête pas moi Mais putain mais arrête C'est vrai tu fais les sourcils Frérot arrête un peu Je connais Mais t'as ouf ou quoi T'as fait les sourcils frère Ça se voit C'est vrai C'est vrai Frérot c'est sûr et certain Mais il a été sur un jour Un regard Ouais 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 Dis la vérité Dis la vérité Dis la vérité Arrête putain Ça m'énerve Il y a des permanents T'as des gars qui font des sourcils Arrêtez d'être la vérité Les gars moi je le fais Je l'ai fait moi Je l'ai fait Ouais c'est bien Voilà Faut assumer Faut être normal Soyez vous même Mais bravo Ils sont très beaux Ils sont réussis Franchement Mais de toute façon Toi tu dois tout miser sur les sourcils Parce qu'après t'as pas Donc c'est ça en fait Tes cheveux Tes cheveux c'est tes sourcils Exacto Je te jure Mais il a un bel épiderme Il a un très bel épiderme On est en radio C'est une radio musicale Génération Bah je sais Bah oui Je connais un peu Tes rappeurs préférés Est-ce que tu as Après tu le sais Je kiffe Booba On a eu un truc aussi les deux Tu vois vraiment On s'est rencontrés Et il y a eu un truc Voilà Parce que lui aussi J'aime bien Il est sincère Moi j'aime bien les mecs Après Après il y a des mecs Avec qui ils s'entendent pas Avec qui je m'entends hyper bien Moi tu vois Avec qui je kiffe aussi Mais moi j'aime sa sincérité J'aime bien les mecs Moi comme je dis à chaque fois J'aime pas les suceurs Et Booba franchement Il fait sa vie Il trace C'est ça que j'aime Voilà Et c'est vrai que voilà C'est pour ça que J'ai eu un vrai truc avec lui Parce qu'il fait sa vie Il fait son truc Et puis il dit ce qu'il pense Moi j'aime bien les gens Qui disent ce qu'il pense J'en ai marre des mecs Qui disent rien Qui voilà Qui sont dans leur Tu vois Non j'aime bien Après j'aime bien Orelsan j'aime bien Vald J'aime même faire rire J'aime bien ce qu'il fait Après Nino C'est un génie Exactement C'est un génie C'est un génie Vraiment je te dis Après il y en a plein Vraiment je te dis Nino vraiment pour moi Joule J'adore aussi ce mec Parce que je trouve C'est un génie aussi Le partage surtout Exactement Il fait sa vie Tu le vois pas Tu vois Il trace J'aime bien moi les mecs Comme ça Qui ouvrent pas leur gueule Il trace Il fait son truc Il a un talon de ouf En fait Tous les mecs Tu remarqueras un truc Tous les mecs qui ont du talon Ils ont pas besoin D'en faire des caisses Tu vois Joule Nino Booba Tu vois que t'aimes ou t'aimes pas C'est des mecs Ils ont tellement de talons Ils ont pas besoin De faire les bouts De faire des trucs De faire de la télé Tu les vois Tu les vois en télé Tu les vois Faire des trucs Tu les vois pas Ils ont même pas besoin Ils ont pas besoin en fait Ils ont pas besoin Leur talent parle pour eux Exactement Et ça c'est pour ça Que j'aime ces gars là C'est vraiment Tu te dis Leur talent On parle pour eux Ils ont pas besoin C'est tout Est-ce que tu payes Les invités Les artistes Quand ils viennent Dans ton émission Ou non 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 Ils viennent pour la promo Après j'aime bien J'en a d'autres J'aime bien Qui sont plus populaires Bigflo et Oli Je trouve qu'ils ont un vrai truc aussi C'est des vrais bons gars Je les adore C'est des potes aussi Mais c'est un autre style Et eux Voilà aussi C'est vraiment En écriture En truc Ils sont très forts Mais tous les mecs J'ai cité là C'est vrai que moi j'aime bien Jules tu l'as jamais vu en télé Tu l'as déjà vu en télé Moi je l'adore Il a fait un truc en télé Pour moi C'est un truc Où il a aidé un petit Je l'avais envoyé chez lui Il a invité à son concert Un petit C'était son rêve Et il a dit d'accord Il a dit je le fais Je fais un petit truc avec lui Mais sinon Il fait pas Il a pas besoin Il fait sa vie Qu'est-ce que tu penses Du traitement médiatique Qu'il y a eu Autour justement Des polémiques Aya avec Nikos Aya avec Nikos Kenny aussi dans le quotidien Koba C'est une histoire J'aime bien Koba aussi Ma fille Elle kiffe grave Koba J'ai l'impression Qu'elle est un petit peu Amoureuse de lui Ça me vénère J'aime bien J'aime bien ce qu'il fait aussi J'aime bien Tu penses qu'elle est amoureuse de lui ? Je te dis Je vois Les étouffes de lui Sur son tel J'ai vu Koba c'est mon gars Tu sais que j'aime bien Vraiment je l'aime bien Il a un vrai truc lui aussi Moi j'aime bien les gars Qui ont un truc Lui il a quelque chose Tu vois Il a un talon Il a un truc Il a amené un truc J'aime bien les mecs Qui amènent un truc J'aime pas les mecs Qui viennent copier Qui viennent tu vois Ouais Qui viennent se calquer Voilà exactement Comme tu disais Même dans la télé Essayer de copier quelqu'un Exactement Lui il a son truc Il est vu avec son Ouais j'adore J'adore Et je sais Je te dis A la maison Dans la voiture On met Koba à chaque fois Quand mes parents ils viennent Ma fille a mis Koba à fond Elle dit ouais t'aimes bien ça Et tout Vas-y Mais non non Sur les polémiques Sur Aya Nakamura Moi Franchement Moi je kiffe aussi Le côté un peu star De Aya Nakamura On a besoin de ça J'aime bien Elle aussi Elle a un talent Elle a un truc de ouf Donc c'est ça Moi je trouve que Voilà j'aime bien Moi je suis toujours du côté D'Aya Nakamura Elle me fait golerie Elle est Elle a son truc Elle a son respecté Non mais Elle a un côté star C'est ça Elle fait un côté diva Et tout Mais on a besoin de ça C'est ça qui fait aussi Le truc Bah ouais Tu vois Elle a un truc Moi sur l'Energie Music Coward Franchement j'ai trouvé que c'était abusé Je trouvais que c'était abusé Moi je suis d'accord avec elle C'est honteux Les mecs Elle est star dans plusieurs pays du monde Du monde Mais mec Je suis désolé Travaille un peu Un minimum Non mais c'est ça Moi je pense à sa famille Aux gens qui regardent Et tout C'est l'Archouma Tu vois pas Franchement C'est honteux Je suis désolé Franchement Moi je l'ai dit moi dans l'émission Moi j'étais à fond à Yana Nakamura Je suis d'accord avec elle Elle dit moi C'est comme si moi je vais à chaque fois Je vais dire Vas-y à Cyril Rabouba Non mais Exactement Mais c'est vrai Non mais C'est relou Tu vois pas Tu viens C'est un truc en ouf En direct En plus c'est une cérémonie C'est autour de ton métier Autour des artistes Qui sont En plus t'as que les artistes Tu te rends compte Là l'Archoum derrière Ah oui Ça c'est resté moi Tu vois même dans Des gens C'est un truc qui reste Elle a eu raison moi De les enchaîner Mais c'est parce que On fait partie du milieu urbain Et ils nous négligent C'est ça En fait c'est ça La vérité Elle est là C'est que Pascal Obispo Jamais On parlait d'Emradio Qui sont justement à côté tout à l'heure Pascal Obispo On va jamais écorcher son nom On sait qui c'est La Raffa Blanc Je sais pas Tous les gens de la variété Mais en plus Eux ils veulent pas Tu vois ces artistes là Pascal Obispo Il adore Bien sûr Il adore Il s'est mélangé Même avec Michael You Il adore ça Avec Vita Etc Mais c'est vrai que En fait non C'est pas qu'ils respectent Ils comprennent pas En fait Ils sont pas dans le délire Donc Ils veulent pas savoir Tu sais c'est comme un gars Qui est pas sur les réseaux Qui comprend rien Il veut pas savoir Il a dit Ça c'est des conneries Ça a leur connerie Il a de réseaux De Insta Tout ça Oui mais Les mecs ils sont pas dedans Et je pense qu'ils savent même pas De qui ils parlent Oui mais quand Quand on est professionnel Bah oui Quand on est présentateur Justement d'un truc Spécialement pour la musique Tous les artistes Qui doivent être là On se doit de les Au minimum regarder Même si on aime pas Mais il faut quoi Tu dois écouter et tout Et puis à un moment T'es là Il faut s'intéresser C'est les trucs qui marchent En ce moment T'es obligé de savoir De quoi tu parles Non 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 Mais il y a un Tu sais moi je te dis Et moi je le ressens aussi Par rapport à moi Il y a un truc genre T'as la carte Où t'as pas la carte Tu vois il y a un truc Un peu de snobisme Tu vois c'est genre Voilà mais ça le problème C'est qu'aujourd'hui Les gens ils en veulent plus de ça Les donneurs de leçons Les mecs qui disent Ce qu'on doit écouter Ce qu'on doit faire Ce qu'on doit lire Ce qu'on doit aller voir au cinéma Les gens ils veulent plus de ça Les gens ils font ce qu'ils veulent maintenant C'est fini Les donneurs de leçons La pensée unique C'est fini Tu vois et eux c'est vrai Qu'ils sont dans un truc comme ça Ils sont dans un truc un peu formaté Ils veulent rester entre eux C'est ce que je te dis Tu vois moi je le dis Mais petit à petit quand même Avec le temps on y arrive Toi t'as ramené ton émission de télé Que jamais de la vie On aurait pu imaginer Donc c'est déjà Bravo à toi pour ça Parce que je me répète Je me répète constamment Mais franchement ce que tu as fait C'est très 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 fort Et c'était presque impossible On va dire C'était presque impossible Et ce que t'as fait c'est magique Et c'est magnifique Et c'est pour ça que je t'en remercie Parce que je suis un peu À la radio Et je suis un peu le porte-parole De ces personnes un peu aussi Du milieu urbain Bien sûr Et c'est pour ça que je voulais te remercier Au nom de ces personnes là aussi Parce que vraiment ce que tu fais Pour le milieu urbain C'est important Quand j'ai fini tes PMP Je suis sorti J'ai vu tes amis Tu sais Tu m'as dit c'est tes yeux Ouais Et j'ai kiffé Et je me suis dit T'es marre Y'a des renois Y'a des rebeux Y'a des blancs Tout le monde est mélangé Y'a des gens d'en bas Y'a des gens d'en haut Tu sais vraiment Comme tu disais Tout le monde était Ensemble Unis Et ça J'ai kiffé Et j'ai dit franchement Même dans la vie de tous les jours Il est comme ça C'est pas ce que vous voyez à la télé Ou autre C'est vraiment une vraie personne Comme ça Cyril Mais ce que t'as dit Tu vois C'est que nous y'a pas de Nous y'a pas de renois De rebeux De feux De On s'en bat les couilles de ça Non C'est juste On est content d'être ensemble On pense même pas à ça Des bonnes personnes On n'en parle pas On s'en bat les couilles de ça C'est juste C'est des potes Ils sont avec moi Depuis des années Et c'est vrai Qu'il y en a qui sont Très religieux Qui vont à l'église Il y en a qui sont très religieux Qui vont à la mosquée Il y en a qui vont à la Sina Mais on parle pas Ça c'est notre truc On fait notre vie Et on respecte On se respecte tous Et au contraire On est content pour eux Moi ce qu'on veut C'est juste qu'on veut juste Qu'ils soient bien Qu'ils soient heureux Et c'est vrai que moi J'ai des mecs Ils sont tous en plus Très religieux Mais dans chacun Des religions différentes Et c'est ça qui me plait C'est parce que moi J'aime bien aussi Les mecs qui arrivent A concilier les deux Et c'est vrai que nous On s'en fout total Au contraire C'est ça le kiff C'est que Quand on est ensemble On parle pas de ça On s'en fout On est juste bien ensemble Et puis on a confiance On est en confiance On rigole ensemble On veut que rigoler On veut rigoler Être ensemble Et être en confiance Les uns avec les autres Bravo Franchement bravo Quel beau message C'est magique Tu vas faire Les awards Avec Skyrock Alors attends C'est encore Pour parler avec Canal Je sais que Génération C'est vrai que Ah on peut se glisser Ça veut dire Attends moi Tout le monde peut se glisser Moi à part en moi Tout le monde peut se glisser Non non mais C'est vrai Non non mais Encore pour l'instant On est en parlant C'est vrai qu'on en parle J'en ai parlé avec Skyrock Parce que c'est venu d'un tweet Du patron de Skyrock Oui Laurent Boudin Exactement Et j'ai dit voilà Tiens on peut peut-être le faire Nous avec Canal Donc on est en train D'essayer de le faire On attend aussi Avec Canal Comment on peut le faire Mais on avance là-dessus Mais c'est vrai que Aujourd'hui Aujourd'hui c'est ce que veulent les gens Je pense qu'ils veulent Une cérémonie comme ça Moi là je vois Les Victoires de la musique Là il n'y a même pas Voilà j'ai un autre artiste Que j'adore Moi c'est Grand Corps Malade Ah Lui tu vois c'est un génie Super fort C'est un génie Lui aussi il fait sa vie Tu vois il fait sa vie Et puis moi c'est mon Son manager C'est mon meilleur ami C'est Jean Rachid Tu vois c'est C'est mon frère Tu vois et c'est vrai que Je les vois les deux Ils font leur vie Tu vois il ne s'occupe pas Et là il n'est même pas nommé Au Victoire de la musique C'est lui qui a vendu Le plus de disques C'est terrible C'est un problème Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils sont indépendants aussi Et c'est bizarre Ah Ils sont indépendants Tu vois ils ne sont pas dans Tu vois et c'est vrai Parce que Grand Corps Malade C'est incroyable C'est impossible en vrai C'est incroyable C'est lui qui a vendu Le plus de disques cette année Et le gars il n'est pas nommé Au Victoire de la musique C'est un problème C'est qui qui Tu sais c'est qui qui fait C'est un jury Oui mais en fait Je crois que c'est un problème Aussi avec les maisons de disques C'est à dire que les maisons de disques Voilà comme ils sont indépendants C'est ça Si t'es indépendant Et ben voilà Un peu sur le côté Mais c'est terrible ce que tu dis Parce que je ne pensais pas Que les artistes Comme Grand Corps Malade Aussi étaient un peu boycottés Ah bien sûr Parce que ça s'appelle du boycott Pur et dur Après lui il s'en fout Mais c'est plus son manager Qui t'a dégoûté Toutes ses équipes et tout Parce qu'ils ont travaillé Et puis l'album Je te dis Voilà il a eu le succès du public Donc normalement Ils auraient dû être là Justement en parlant De victoire De awards etc Comment on peut glisser Génération dans ces awards Parce que Ce que toi tu as fait Dans la vie Personne n'arrive à le faire Je m'explique T'arrives à associer Plusieurs personnes Ensemble Réunir Plusieurs mondes différents Ensemble Il n'y a jamais eu Il y a eu plein de featuring En tant qu'artiste Que ce soit De la variété française Ou truc Mais en radio Il n'y a jamais eu Pourquoi pas faire Skyrock et Génération Ensemble Allier en fait Tout en même temps Moi du moment Que tout le monde est content Moi avec plaisir Génération Skyrock On peut voir En plus c'est vrai Que vous êtes un groupe Un peu à part C'est vrai qu'on est Voilà C'est vrai que j'aime bien Ce groupe Avec M Radio Avec Génération Et voilà Donc il n'y aurait pas De soucis Je peux peut-être voir Avec le patron C'est celui Qui est Mais Skyrock Skyrock Parce qu'on a pensé Skyrock Parce que vraiment C'était le tweet De Laurent Bounod Et ça fait longtemps Qu'il veut le faire Donc on est obligé De les mettre dans la boucle Mais je pense que Skyrock Ils sont cool Skyrock ça reste aussi La radio quand même En termes de urbain Il y a Génération aussi Numéro 1 Oui mais Génération C'est vrai que c'est un truc Oui Génération C'est la deuxième Oui mais Génération C'est en train de Tu vois c'est devenu Le truc aussi Tu vois voilà C'est le truc un peu Le truc urbain Voilà ça Tu vois il y a des gens Comme moi C'est ça C'est là où Où justement Les auditeurs nous kiffent Parce qu'on est naturel On est Mais ça mais bon Vous avez aussi Ce point commun Avec Skyrock C'est vrai que les mecs aussi Tu vois Ils sont restés naturels C'est ça que j'aime Ils ne sont pas formatés Je veux Oui T'es invité dans un restaurant Où t'as déjà allé Monsieur Georges Tu connais Est-ce que tu te rappelles Monsieur Georges C'était pas au centre de Pompilé Non Il n'y a pas longtemps 27 rue du Colisée Monsieur Georges Bien sûr Je connais Mais j'étais l'anniversaire De mon frère Exactement L'anniversaire de Momo Exactement C'est ça Bah oui Exactement Donc il te fait un gros bisou Mais je l'embrasse Bah oui Et on était On était 5 anniversaires C'était énorme 5 copains Tu vois Et voilà On a kiffé Il m'a dit C'est vrai que t'es là-bas J'ai pris une pizza Je te le dis Parce qu'elle veut que je paye la pizza C'est ça Ah t'as pas payé Mais je sais pas C'est mon pote C'est Momo qui a payé Oh c'est terrible C'est pour ça que c'est son anniversaire Vraiment en fait c'est un message subliminal Passe lui le bonjour Mais en vrai c'était pour quelque chose Tu vois et Momo Tu vois c'est bien que tu m'en parles Parce que j'en parle Momo aussi C'est un mec qui a une réinsertion incroyable Momo Momo il a fait 18 ans de placard Et c'est Voilà c'est un de mes Vraiment c'est mon frère Tout le monde le sait Voilà Et lui aussi Tu vois là où il s'occupe de jeunes À Noisy Tout ça tu vois Il est dans la réinsertion Il fait un travail de ouf Et lui aussi voilà C'est mon frère Et Momo il a Momo c'est vrai que c'était Voilà 18 ans Il a passé 18 ans au placard C'est un truc de ouf Et pour lui quand il est sorti C'est vrai que c'est Tu vois il avait besoin de ses amis Tout ça autour de lui Et là tu vois c'est vrai que Voilà C'est parce que ça fait bizarre aussi Quand tu passes 18 ans Tu vois tu sors et tout T'es un peu Tu vois Bien sûr C'est compliqué aussi Et là il est heureux Maintenant sa vie c'est de C'est d'aider les autres D'aider les jeunes tu vois Pour essayer voilà Qu'il Sera un cercle Exactement Il se dit lui Lui il regrette Tu vois il aurait aimé Il regrette d'avoir passé 18 ans au placard Il aurait préféré être avec sa famille Avec ses potes Tout ça Donc aujourd'hui Et c'est vrai que c'est ça que j'aime aussi Lui c'est une vraie leçon Quand je le vois Il kiffe C'est à dire Dès qu'on va au restaurant Pour lui c'est une Tu vois il kiffe Il donne une leçon à tous Parce que Parfois on On se rend pas compte On profite pas assez Il aide les gens Comme tu disais tout à l'heure Les jeunes etc Mais je pense pas que c'est plus pour les jeunes Mais c'est plus pour les parents aussi des jeunes Parce que Quand on est en prison C'est plus L'entourage La famille C'est plus difficile pour eux Que pour nous à l'intérieur Bien sûr Même si c'est pour à l'intérieur C'est compliqué C'est vrai On voit nos mères Venir au parloir Pleurer On voit des familles Franchement c'est Je sais T'as rien tu vois C'est ça Et c'est bravo à Momo ce qu'il fait Parce que c'est C'est important Il faut leur dire aux jeunes Que voilà Ne faites pas de conneries Bien sûr On peut tous s'en sortir Il y a du travail pour tout le monde Et Cyril c'est l'exemple Aussi type Il vient d'en bas Et regardez aujourd'hui Après vraiment Après c'est Il faut garder ses potes Que t'as toujours eu Ton entourage Le noyau c'est important Les nouveaux copains Dans le métier Tu peux avoir des mecs Pour qui t'as eu un coup de coeur Qui deviennent des potes Moi j'ai des mecs Mais c'est vrai qu'il faut avoir Ton noyau Qui a toujours été avec toi Dans le milieu exactement Il y a des gens dans le milieu Ça vient Merci à moi D'ailleurs mon ami d'enfance C'est là Mon ami d'enfance Celui qui mange Celui qui veut que le brunch Il ne veut que manger ce gars Mon ami d'enfance C'est vrai C'est bon Le noyau dur toujours Comme tu disais Il est traiteur ? Ouais Ouais il traite les gens Non lui c'est un mec Qui traite les gens C'est tout Bon bah merci Merci frérot Merci Je suis content d'avoir été là Merci d'avoir J'ai kiffé franchement Merci de votre invitation Merci à toi Je suis là Vous me demandez C'est fait plaisir De toute façon On reste en contact Bah attends t'es fou quoi Je te lâche pas Moi je te lâche pas Faut pas me dire ça Attends t'es fou quoi Merci Merci Cyril en tout cas C'est la fin De l'Octogone On se retrouve dimanche prochain 20h 21h Génération Hip Hop Soul Radio Génération